Musique Hello c'est Amy et les chichis on sort tout l'orduit pour une vidéo totalement différente Ca fait un moment que je voulais faire cette vidéo pour me livrer à vous Vous faire comprendre un petit peu plus qui j'étais Puisque j'ai fait une découverte depuis le début de l'année Grâce au compte Instagram de Elle et Graine Qui est une personne qui fait de la recherche Qui est un peu coach en thérapie pour les personnes à particularité Et je me suis rendu compte que je faisais partie de ces personnes Donc dans mon cas je ne pense pas être une personne à haut potentiel ou surdouée Mais moi je serais plutôt classée dans la catégorie des gens à particularité Du fait que je sois hyper sensible Ce qui vous permettra parfois de comprendre pourquoi je peux avoir l'air très timide Très renfermée, avoir des manières parfois de réagir un petit peu trop à coeur dans mes vidéos Les marques parfois pourront peut-être le comprendre si jamais elles passent par l'eau aussi en même temps Parce que je ne gère pas tout dans ma manière d'être Et je pensais que c'est, enfin m'a beaucoup fait comprendre que c'était un truc C'est parce que je me laissais, enfin je me laissais couler tranquille A pas vouloir me battre contre mon caractère qui était pas comme les autres Mais sauf que voilà depuis peu de temps j'ai accepté d'être hypersensible Puisque j'ai découvert qu'on est c'est hypersensible et on mourait un hypersensible C'est une particularité comme on a les yeux bleus ou comme on est blond Ça ne change pas avec le temps, c'est une chose qu'on peut travailler et apprendre à vivre avec Mais une chose que je ne peux pas changer Donc du fait que je ne peux pas le changer et que des fois ça me submergera Quand je ne m'y attends pas je préfère vous prévenir sur parfois certaines réactions bizarres Et justement je vous en reviendrai pour les cas où j'ai eu ce souci qui m'est revenu J'en profiterai justement pour vous expliquer pourquoi je peux paraître bizarre dans certains cas Je suis hypersensible mais pas sous toutes les phases non plus Mais d'abord pour revenir avant il y a la partie donc ce qu'ils appellent attention à l'effet Barnum L'effet Barnum c'est cette impression que beaucoup de gens ont à lire des informations Et de dire ah mais c'est tout moi ça C'est comme ceux qui lisent l'horoscope Alors revenez un petit peu sur cette manière de faire Ceux qui lisent l'horoscope c'est ah mais c'est carrément moi c'est ma personnalité Je suis forcément sagittaire parce que ça me correspond Alors que non c'est le cerveau qui s'est fait une idée parce que vous savez vous êtes né à cette date là Et vous êtes sûr que ça vous correspond Ce qui n'est pas forcément le cas Voilà c'est un petit peu un exemple rapide mais enfin c'est un peu le syndrome de Pas de l'imposteur je vais pas le dire comme ça Mais de la manière que vous avez l'impression que tout vous concerne Alors que vous ne l'êtes pas Donc beaucoup d'entre vous auront l'impression par rapport à ce que je vais raconter d'être hypersensible Mais ce n'est clairement pas le cas Seulement 15 à 25% de la population sont vraiment considérés comme hypersensibles Je vous mettrai le lien d'un test qu'elle a fait sur son site Ils avaient plusieurs dizaines de questions Et si vous en avez au moins 20 correctes à 100% C'est que vous êtes hypersensible Moi sachant que les trois cas me faisaient tellement sourire A quel point c'était une évidence que je suis vraiment J'ai pas un effet barnum Je le sais que je suis hypersensible Je l'ai su dès le début qu'elle a sorti ses textes Et je le sais encore en plus en ayant fait ce test Que je ne me fais pas d'idée sur celle que je suis Et que c'est vraiment moi qui suis vraiment hypersensible Et non pas une impression juste pour faire parler de moi Parce que des fois c'est un petit peu à la mode ces derniers temps D'avoir une particularité, une maladie, un handicap pour justifier plein de choses Chose qui n'est pas mon cas Donc voilà faudra bien faire attention à l'effet barnum De ne pas penser que ça vous concerne alors que ça ne vous concerne pas Ça ne sert à rien de vous coller des étiquettes Qui ne vous aideront pas à avancer parce que vous n'êtes pas Voilà ça ne vous concerne pas du tout Donc vous n'inventez pas des problèmes que vous n'avez pas Enfin des problèmes quand c'est vu de la manière négative Donc là on va revenir un petit peu vite fait sur l'hypersensibilité Au niveau de la description et comment ça se caractérise Expliquer, je vous le disais juste avant On est hypersensible et on ne le devient pas Et on le restera toute notre vie Même si certains pensent pouvoir le changer Ou en se le cachant ou en le contrôlant Mais en fait c'est très très compliqué Moi j'arrive un petit peu à le... Enfin je ne le contrôle pas mais je l'appréhende d'une manière différente Qui m'apprend à vivre avec Mais c'est un truc que voilà on ne peut pas me dire Bah fous-toi un coup de pied au cul, motive-toi Ça va te passer, c'est un truc moi qui ne me passera jamais Et j'ai rien que de savoir ça Je l'ai totalement accepté maintenant Maintenant c'est les gens où vous n'êtes pas contents Et bah moi j'y ai pas rien non plus Donc vous l'accepteriez autant que moi je l'accepte Donc oui dans ma famille c'est un truc qui revenait très régulièrement C'est de me sortir toujours Mais de toute façon toi t'es qu'une bipolaire Donc parce que je pouvais passer du rire aux larmes En deux secondes Parce que voilà mes émotions parfois se bousculaient Et je ne les gérais pas Et voilà c'était tout ce qu'on ressortait tout le temps Que j'étais une bipolaire Et j'ai même failli le croire à une époque C'est un truc qui m'agace et qui m'énerve Je peux partir en boule de nerfs Et voilà surtout quand ça concerne les animaux Vous avez pu voir qu'il y a certains sujets où je m'énerve en vidéo Comme par exemple la vidéo que j'ai sortie de Jaffy Où j'ai eu beaucoup 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 de mal à contrôler mes émotions Parce que j'avais envie tellement de m'énerver plus que ça Et le problème c'est qu'il faut que je pose ma voix Puisque je vais encore m'en rendre compte En montage Quand je monte Je monte je monte je monte je monte Et c'est assez insupportable parfois pour les personnes qui vivent autour de moi Si avec mon copain il y a un sujet qui m'énerve Même si ça ne me concerne pas Il en devient sourd tellement je me mets à hurler quand je parle Pareil des fois je vais me prendre une broutille pour pas grand chose Et tout de suite la première chose que je fais je me mets à pleurer Donc c'est parfois très compliqué à assumer Surtout quand c'est dans le domaine du travail où j'ai beaucoup de vexation Et parfois c'est pas simple de ravaler ses larmes Pour pas te faire passer en tant que faible Mon sixième sens justement un petit peu comme j'en parlais J'ai toujours eu un sixième sens de savoir comment comprendre les gens Et savoir s'ils ont des bonnes ou mauvaises intentions Donc ça c'est un autre type de choses qu'elle parlait Le fait d'avoir des antennes à émotions Et en fait à savoir comprendre les gens juste au premier regard Savoir si quelqu'un est bien ou mal Et ça j'ai cette faculté là aussi Oui quand moi il y a un truc qui me tient à coeur Ça va ressasser et ressasser et ressasser C'est des trucs qui peuvent me marquer pendant des années et des années Et j'ai souvent cette question là où petite j'ai fait des cauchemars Où petite j'ai fait des crises d'angoisse ou quoi que ce soit Que je ne comprenais pas à l'époque C'est de comprendre pourquoi est-ce que je suis vivante C'est une question qui est très glauque Surtout quand vous avez 8 ans Mais c'était cette question là A quoi je sers sur Terre Qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce que je peux apporter de bien dans ce monde Et c'est pour ça que depuis que je suis toute petite Il a fallu que j'ai focusé tout ça autour des animaux Et moi ma manière d'avoir l'impression d'être utile sur Terre C'est de transmettre le savoir Je ne sais pas énormément de choses Je ne suis pas calée dans beaucoup de domaines Et j'ai même un bas niveau vu de manière générale Mais j'ai toujours eu besoin que ce soit Au niveau des animaux J'avais des magazines Il fallait que je les recopie Pour garder des traces Alors que je savais que ça ne servait à rien Mais dans ma tête c'était quand même en mode Je transmettrai ça à d'autres personnes que ça intéressera Je garde des archives Quand il y a les blogs qui sont sortis Il fallait que je fasse des blogs sur les conseils animaliers Parce que je voulais être là pour transmettre encore une fois le savoir Savoir que mon existence sur Terre aura un impact sur les années à venir Idem pour ma chaîne Youtube Le fait que j'ai créé ensuite une chaîne Youtube Qui était plus facile à gérer pour moi Ça me permettait moins de m'éparpiller Parce que j'ai du mal à beaucoup me concentrer sur les choses C'est... Voilà Voilà D'habitude j'aurais un peu au montage Mais mon cerveau est parti Et je me suis déconcentrée J'ai regardé un truc dans la pièce Et voilà j'ai oublié ce que je voulais dire Donc oui j'ai... Et c'est... Voilà Ça a du mal à revenir Parce que typiquement je vais Décaler un petit peu sur ça Parce que voilà C'est typiquement le genre de choses qui sont très compliquées pour moi J'écoute des conversations avec des gens Et au bout d'un moment Si les gens parlent trop Et que le sujet je ne le connais pas bien Et bah je vais les regarder le regard vide Et je vais leur faire croire que je comprends Mais j'ai décroché Et j'ai compris l'essentiel J'ai... J'ai compris le global Par contre s'il y a quelqu'un qui me... Qui perd lui-même ses mots Et qui me dit Attends j'en étais où ? Et bah j'ai l'air d'une grosse débile Qui n'a pas suivi la conversation Et qui est incapable de rappeler à la personne De quoi ils sont en train de me parler J'ai un vide intersidéral dans ma tête C'est le néant Donc voilà C'est le genre de cas qui sont comme ça Donc là je vais essayer de me rappeler De qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui Youtube Donc j'ai créé ma chaîne Youtube Pour pouvoir transmettre aussi le savoir Avoir l'impression que mon existence sur Terre Serre à quelque chose Pour ma cause qui me tire le plus à coeur C'est le bien d'être animal Et justement de pouvoir transmettre des bonnes informations Et d'en parler autour de moi Parce que ça me permet en même temps avec Youtube Que vous m'apportez des informations Pour agrandir mon savoir Et moi de tout ce que je sais De le transmettre à d'autres personnes Qui n'en savent pas autant que moi Pour vraiment avoir cette impression Vraiment de servir à quelque chose Sachant que pour moi Le reste J'ai pas l'impression de servir à quoi que ce soit Je leur suis utile Parce que Ils sont dépendants de moi Ils ont besoin de moi pour vivre Pour manger Quoi que ce soit Si je n'étais pas là Ils pourraient rien faire Mais Ça me suffit pas Sachant que moi Mon boulot J'ai l'impression d'être totalement inutile De ne pas servir à la société Puisque c'est rien de Je suis préparatrice de commandes Et pour moi Si je mourrais demain Déjà d'une Je serais remplacée Par n'importe qui Qui est capable de faire ce que je fais actuellement Voilà J'ai l'impression Enfin voilà J'ai pas de L'impression d'avoir une grande Utilité à l'existence Sachant Alors que là Avec Avec Youtube J'ai plus cette impression là Que j'ai marqué des gens Des gens Si je disparaissais du jour au lendemain Je sais que des gens seraient touchés par ma disparition Parce qu'il leur manquerait Cette habitude de voir mes vidéos Cette habitude d'avoir mes conseils Cette habitude de me connaître moi personnellement Et de pas juste être un numéro dans la société C'est ça qui me gêne généralement La vidéo risque d'être longue Ça je le sais Mais pour tout vous expliquer Je vais pas faire 10 000 vidéos Il faut absolument que tout sorte maintenant Création bonjour Mon cerveau n'a pas de limite Et c'est pour ça que généralement Quand on me dit Mais comment tu fais pour trouver autant de sujets de vidéos C'est dans ma tête Je me laisse J'ai plus de 300 à 400 idées de vidéos à sortir Donc voilà Je me laisse déborder partout Par mon imagination Et c'est assez compliqué Donc moi mon côté artistique Se fait par la création Mais aussi par la création de contenu de vidéos Ce qui me permet vraiment de De le faire de manière simple, spontanée Et tout en créant des choses Et ça ça me fait beaucoup de bien Et toujours d'apporter quand même le sourire aux gens Même quand ça ne va pas chez moi Et les émotions Oui je les ressens X10 000 Pour exemple C'est la chose la pire qui soit Mais être face à une porte Qui est fermée Et de voir toquer à une porte Me crée Peut me créer une crise d'angoisse Je suis pas trop sensible en émotions Mignonnes en fait La naissance d'un bébé va pas me faire pleurer La naissance d'un poulain D'un chiot va pas me faire pleurer Un petit chiot tout mignon Tout kiki comme ça Ça va pas me faire pleurer Par contre j'ai quand même des émotions de bonheur Qui sont très Qui sont très violentes Et avec Lexi Je m'en suis rendu compte depuis peu de temps Et j'en parlais justement avec Cécile Les fois où elle court et s'épanouit En canicross J'ai juste envie de m'arrêter sur place Et de chialer J'ai les larmes qui me montent aux yeux J'ai un mal fou à les gérer Et c'est assez compliqué Parce que je me fais complètement submerger Par mes émotions Et c'est très très compliqué à gérer Et pareil pour tout ce qui est mauvais En fait Je vais me faire engueuler par quelqu'un Dans la rue Ou je vais me faire klaxonner en voiture Pour X raisons Et bah Je vais en savoir ça C'est pendant des jours Rien que de repenser à l'événement C'est capable de me créer une crise d'angoisse Donc voilà Tout ce que vous avez l'impression de vous dire Oh c'est impressionnant Bah non mais moi c'est impressionnant X 10 000 Il n'y a pas meilleure explication Pour moi quand j'ai lu ça Mais c'était la parfaite explication Pour le dire aux gens Tout ce que vous ressentez Moi je le ressens X 10 000 Ce qui peut me rendre malade Donc c'est parfois très très Enfin parfois même très souvent compliqué à vivre Donc même quand je m'énerve Après une marque Qui m'a déplu C'est X 10 000 Dès que je vois une composition Qui ne me plaît pas Je m'excite X 10 000 Dès qu'il y a un truc par contre Dont je suis totalement fan Je vous le dis 10 000 fois dans la vidéo Parce que voilà Ça m'impressionne X 10 000 Donc voilà C'est un petit peu ce processus là Ouais C'est pour ça que je fréquente Très peu de personnes Et que je ne peux pas fréquenter N'importe qui Parce que je suis tellement empathique Le malheur des autres me tue Tout simplement Si jamais j'ai affaire à des gens Qui sont trop des gens à problèmes Leurs problèmes vont me submerger Et me noyer Je vais prendre trop ça à coeur De vouloir les aider Et compagnie Sauf que moi dans l'histoire Après je vais m'oublier Me perdre Et je ne vais pas le supporter Du tout Donc je suis obligée Vraiment souvent de m'isoler des gens Pour pas que le malheur Et les soucis des gens Se répercutent sur moi Je peux faire les fins Sur certaines personnes Mais il faut que je fasse attention A ne pas m'oublier derrière Pour donner la citation maintenant Pour rebondir derrière L'amitié quand on est hypersensible C'est un peu comme Un immense désert Où tu t'imagines des oasis Et entre mirage et réalité Tu te fais vite ensabler J'ai réellement jamais eu d'amis Parce que moi Quand je cherche une amie Je cherche quelqu'un avec qui Je cherche un double de moi en vrai Je cherche quelqu'un Qui comprenne totalement mes émotions Qui vide mes émotions Pour concentrer toutes les deux Et qui me considère tout de suite Comme sa meilleure amie Sauf que j'ai jamais réellement Meilleure amie Parce que tout de suite Elles avaient plein d'amis Et moi j'ai du mal A partager en amitié Et quand j'en veux Quand j'ai choisi une amie J'ai besoin qu'elle le ressente Aussi fort que moi Ce qui est très compliqué Donc comme j'ai jamais trouvé De personnes qui me correspondaient Et que ça m'a fait beaucoup de mal De voir qu'elles n'étaient pas Autant attachées à moi Que moi à elles J'ai préféré arrêter D'avoir des amis réellement Et d'espérer avoir Des relations amicales Parce que ça me fait trop souffrir Donc voilà C'est pour ça que Quand des personnes me proposent Leur amitié Ou que des personnes se rapprochent J'ai tendance à être assez distante Et avoir du mal A laisser rentrer dans ma bulle Parce que j'ai peur après d'en souffrir Parce que la relation N'est pas tendue Des deux côtés De la même manière Ce qui est très compliqué Pour moi A vivre Voilà tout simplement Au bout d'un moment J'ai fini par douter Énormément de moi Rien que le fait De rentrer dans la phase du travail Pour moi je n'étais pas capable J'étais incapable Qui était incapable de travailler Parce que je ne savais rien faire Et comme on me l'a beaucoup rappelé Dans ma scolarité De dire que j'étais nulle Dans tout ça 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 Bah voilà À un moment donné Mon estime de moi Est totalement tombée Et oui je suis sensible A la critique Une personne lambda Qui va juste me laisser un commentaire Parce que vous pouvez toujours essayer Qui va me lancer un commentaire Ça va pas forcément m'atteindre Facilement Voilà Mon cerveau est encore parti à droite Donc vous pouvez essayer quand même De me critiquer en commentaire Je sais très bien Faire la part entre les gens Qui critiquent Comment dire Il y a deux types de critiques Juste les personnes qui critiquent Parce qu'ils ont envie de critiquer Ce que je fais Et il y a les personnes quand même Qui laissent les commentaires Mais que tu sais Qu'ils ont même pas regardé ta vidéo Que c'est juste pour te faire chier En fait Et ça j'arrive Enfin je sais pas si c'est clair Mais pour moi Il y a quand même deux types De personnes différentes Sauf que quand je me reçois une critique Même si elle est pas justifiée De quelqu'un Qui sont dans un domaine autre Genre quelqu'un Qui aura une chaîne YouTube Plus puissante que la mienne Qui serait sur YouTube Depuis plus longtemps Qui aurait plus d'abonnés Ou une marque carrément Qui aurait dénigré La qualité de mes vidéos En me disant Tu te prends pour qui Avec la tranche de tes vidéos Bah honnêtement Ça pourrait me faire mal C'est pour ça que j'évite De trop me rapprocher Des gens qui pourraient être Au dessus de moi Parce que dès que les gens Sont au dessus de moi D'une certaine manière Je me sens tout de suite écrasée Et comme j'ai du mal A me sentir au dessus des autres Parce que je vois justement Les gens qui créent Leur chaîne YouTube Et qui me contactent Pour les aider Ils comprennent pas Comment je fais Pour être aussi accessible Parce que moi La méchanceté et compagnie Je la comprends pas Moi je suis là Pour être justement Dans l'entraide Le partage Moi la méchanceté gratuite C'est un truc Chez l'hypersensible Je ne la conçois même pas Pour moi c'est un truc Qui ne devrait même pas exister Pour moi le monde Le monde qui m'entoure Devra être un monde De bisounours quoi C'est pas pour ça Que je me laisse marcher dessus Certainement pas Mais c'est un truc Que je ne comprends pas Comment les gens Peuvent avoir envie De faire du mal De transmettre le mal Et d'aimer vivre dans le mal Moi c'est un truc Que je ne comprends Absolument pas Non je ne l'accepterai pas Donc ça c'est le premier point Un petit peu Pour généraliser un petit peu Comment comprendre Les hypersensibles Et la définition De l'hypersensibilité Donc on va passer A un troisième point Donc là on va parler Comment fonctionne le cerveau D'un hypersensible Pour que vous compreniez Comme quoi On n'est pas Des êtres Qui se laissent aller Qui se laissent faire Qui n'ont aucun Qui n'essayent pas De combattre leur façon d'être Non c'est juste Vous allez comprendre ça C'est un truc Qui en moi Je ne pourrais pas le changer Ce serait un test Que j'aimerais réellement faire Si c'était facile à faire Je ne sais pas trop Comment je pourrais m'organiser Pour ça Mais justement Qui me fasse passer des images Des vidéos Quoi que ce soit Et de voir comment mon cerveau Réagit à ça Et ça ne veut pas non plus dire Que si jamais Vous n'êtes pas hypersensible Vous n'êtes pas sensible C'est juste qu'il y a Un degré totalement différent La particularité Qui m'a fait aussi comprendre Que j'ai été touchée à ça Et que je comprends aussi Mieux ma manière de faire Donc j'ai une réaction forte Au stimuli extérieur Donc de grande sensibilité Au bruit Odeur Luminosité Et sensations tactiles Alors pour revenir Pour ne pas oublier chaque point Sensibilité au bruit Alors j'ai un problème Avec les bruits Très aigus Ce qui me décroche De grosses migraines Un bruit vraiment Pas le genre Tableau rayé C'est pas ça C'est des bruits Certaines musiques Qui se passent Certaines personnes N'entendront pas Des fonds Mais très très plats Et très Je saurais pas comment vous expliquer Mais je sais qu'on a fait le test Avec mon copain Il y a des sons qu'il entend pas Alors que moi je les entends Et il y a certaines musiques Je ne peux pas les entendre Parce qu'elles ont Un fond aigu Très linéaire Et qui me tape au cerveau Parce qu'après je focus dessus Et j'ai des grosses migraines Et donc ça Il y a pas mal de bruits Comme ça Très stridents Très très Ouais vraiment très clair Et très aigu Qui me font très très mal à la tête Finalement je me demande Si c'est réellement un souci Avec mes yeux bleus Ou si c'est Du à l'hypersensibilité Mais il y a des Manières de Des lèvres Je sais pas comment vous expliquer Il y a des manières de luminosité Qui vont faire que moi Pareil ça va me Ça va me déclencher Des crises d'angoisse Ça va me mettre très mal Donc ça va être des flashs lumineux Ça va être Pas la surexposition au soleil Parce que ça C'est vraiment plus A ma vue avec mes yeux bleus Le soleil va me poser quelques soucis Mais c'est plus le côté Où il va y avoir des flashs lumineux Il va y avoir des lasers Qui vont pas arrêter de bouger Ces effets Parfois de regarder un peu Des trucs pseudo-épileptiques Vous avez des mouvements saccadés Et moi à la fin Ça me Je me sens oppressée Je me sens pas bien Je me sens vraiment À deux doigts de la crise d'angoisse Voir vers la crise d'angoisse Donc j'évite généralement Ce genre de situation Je m'en échappe très vite Parce que c'est insupportable Je suis quelqu'un Qui ne supporte pas Qu'on me touche Je vous rassure tout de suite Au niveau de mon copain J'ai pas ce problème C'est le seul que j'accepte Qui me touche Y'a pas de soucis Mais les trois quarts des gens J'ai vécu ça pendant des années Les gens qui touchaient mes cheveux Je ne supporte pas ça Les gens qui vont poser la main Pour me dire bonjour sur l'épaule Je ne supporte pas ça Le fait de me toucher la joue C'était qu'il y a que vraiment Mon copain qui peut réussir à faire ça Les autres je ne supporte pas ça Et tout ce qui est Pareil câlin Me mettent dans un état de mal à l'aise Juste énorme Ce qui je n'ai jamais en plus Après il y a aussi ce côté là Qu'en plus ça n'a jamais été Travaillé entre guillemets Par ma famille Puisque ma famille n'a jamais été tactile Je n'ai jamais fait de câlin A qui que ce soit A part par contre Au niveau animalier Vous n'avez pas de problème Mais d'humain à humain Je ne supporte pas le contact C'est rien que d'y penser Je n'en Et ce qui parfois N'était pas compris Parce que je voyais Toutes mes potes C'est ma meilleure amie On va se faire un câlin On va se faire un selfie On va être bien collé entre nous Ouais c'est super câlin et tout Moi c'est en mode Ne me touche pas Ne m'approche pas Il y a des gens Des fois j'aurais manqué De leur coller des mandales Parce que Ne me touche pas J'ai une sensation Comme si ma peau me brûlait Et comme si Je me sentais dans une camisole Rien que par la pression Que les gens peuvent me mettre sur moi Donc même des fois Juste le fait de poser un doigt Comme ça Ou de me titiller avec le doigt Ça me Donc voilà Ne me touchez pas Et tout se passera bien Ouais c'est ce que je dis Raconté tout à l'heure C'est que bah voilà Si vous me parlez Vous vous étonnez pas Qu'à un moment donné Je décroche Parce que si on parle trop longtemps Au bout d'un moment Il y a un truc qui va me faire partir ailleurs Et voilà Je vous écoute en fond Je comprends le global de la chose Mais ne me Ne me demandez pas De vous citer des détails De la conversation Parce que c'est possible Que j'en ai bouillé la moitié C'est des trucs J'aurais pas réussi à expliquer Le ressenti Il y a beaucoup de choses En fait c'est tellement 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 de choses Que savoir que tout ceci Est englobé Pour la même raison Voilà Donc là on va passer Au quatrième point Donc là on va revenir Justement sur le cas De l'hypersensibilité Et du relationnel Face aux autres De faire peur Mon copain justement C'est d'être Vu que moi Lui il m'a donné Son amour Moi j'ai eu peur De l'envahir Avec le mien J'ai jamais été Dans la demi mesure Moi c'est quand je me donne Je me donne à 100% Et le problème C'est que j'ai eu peur Énormément de l'étouffer Donc je me suis fixé Une barrière tout au début Parce que Voilà j'avais vraiment peur D'étouffer la personne en face Et qu'il n'en attend pas Autant que moi Donc il a vraiment fallu Que je travaille là dessus Il faut encore que je me travaille Pour pas inonder De tout ce que je ressens En permanence Parce que ça peut faire Très 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 peur Et justement Ce qui est compliqué Dans une relation Vous commencez tout au début A créer une relation Où vous êtes pas tout de suite En gros Pour aller dans l'extrême Tu peux pas dire Tu seras qu'une personne Tu sens que c'est l'osmose Et comme quelqu'un de ton amour Tu t'accroches dessus A une sangsue Et dès le lendemain Tu veux te marier avec C'est un peu ce que tu pourrais Mentalement ressentir Heureusement Mon côté rationnel N'est pas comme ça Mais c'est mentalement Ce que tu peux ressentir Très vite Parce que j'ai jamais Une relation aussi sincère Et à double sens Que tout de suite J'ai voulu tout donner Et en fait Ça pouvait être Un petit peu effrayant Donc voilà C'est un truc Que j'arrive quand même A travailler A prendre sur moi Pour garder mon côté Rationnel Mais ça n'a pas toujours Été simple du tout Des fois c'est même pas Une remarque en direct Mais c'est une façon De parler Un regard et compagnie Et je vais avoir l'impression Que tu m'en veux Pour rien Alors qu'en fait J'ai juste une psychose Sur le ressenti Parce que oui J'ai un ressenti Sur les émotions des gens Mais parfois Mon hypersensibilité Parfois peut me tromper Aussi là dessus Sur des personnes Avec qui je me suis relâchée Et avec qui je ne fais plus attention Un petit peu Parce que je revenais Juste avant Sachant que en fait Ça fait très peu de temps Que j'ai maintenant Pris cette confiance en moi Qui est de plus en plus importante Même si c'est un travail De longue haleine Et un travail de chaque jour Et vous Avec Youtube Vous m'aidez énormément Dans ce cas là Mais oui C'était un petit peu compliqué A l'époque Enfin de compliqué C'est de mettre des mots Sur mes ressentis Je pense que ça se ressent Si un peu en vidéo Parfois j'ai des ressentis Qui me submergent Mais qui sont indéfinissables Enfin J'arrive pas à mettre Les mots dessus Ils sont indéfinissables Et c'est très très compliqué Que les gens ne s'énervent pas Parce que je pleure Que les gens ne m'engueulent pas Parce que j'ai du mal A affronter Un appel au téléphone Que j'ai du mal A aller dans un magasin Pour aller demander Un renseignement Que j'ai du mal à Voilà il faut pas me juger Il faut pas me brusquer Il faut comprendre Pourquoi je réagis comme ça Et que j'ai mes raisons Pendant que je sais Que je suis hyper sensible Je suis là C'est Alors je veux bien faire des efforts Mais ce cas précis là Je ne l'affronterai pas Je sais d'avance Que la crise d'angoisse Ça va arriver Elle va être trop forte Je vais pas la gérer Je ne fais aucun effort C'est mort Je ne fais pas Ce qui peut m'arriver Dans ces cas là Je me braque tout de suite Et tu dis à la personne Ne me pousse pas Dans mes retranchements Ça va me détruire Donc tu me laisses faire Je sais que c'est pas possible On travaillera d'une autre manière Un jour je le sentirai mieux Mais là quand c'est non C'est non Mais dans le même temps Il y a des moments Où choses toutes bêtes Mon copain a une moto Et j'étais terrorisée Puisque moi tout de suite Comme je ressens les émotions D'Himile Je vois tout le temps La chute L'accident De me casser quelque chose De me faire mal Je suis peur pas d'avoir mal Même si je suis pas une catouille Mais j'ai toujours peur D'avoir une fracture Ou quelque chose de grave Et ça me fait très très peur Et justement dans le cas De monter à moto C'est tout de suite Ce qui me faisait peur Mais maintenant que je sais Que je suis hyper sensible Je sais qu'à chaque fois A chaque fois Que je vais monter sur la moto Je vais avoir une crise d'angoisse Je sais le temps qu'elle dure Je sais le degré qu'elle a Elle est gérable Il suffit que je prenne Des bonnes bouffées d'inspiration On passe le premier rond point Parce que généralement C'est quand on penche Que ça va pas Et maintenant justement Avec ça Je le sais qu'elle va arriver Je sais que la crise d'angoisse Donc je m'y prépare Je la laisse venir Je ne la bloque pas Puisque c'est rien de pire Donc je la bloque pas Je la laisse venir Je sais qu'elle va passer Je sais qu'au final Derrière il va rien se passer de mal Donc voilà J'aborde les choses Mais par contre Quand je sens qu'il y a un truc Qui va pas bien se passer Et que moi je vais pas le gérer C'est devenu C'est non Ça loyal Moi c'est un mot Qui fait toujours partie De mon vocabulaire Depuis tout je vois Contrairement aux amis Que je pensais avoir J'ai décidé Enfin ça fait un moment quand même Que j'ai quand même mon caractère Qui fait que je ne Je ne me laisse pas manipuler Mais parfois par désespoir De trouver du monde Je peux faire attention De m'adapter aux gens Et raconter des choses Sans être une menteuse Mais déformer un peu la réalité Pour que les gens m'acceptent mieux Chose que je fais quand même Un petit peu maintenant Parce que je fais qu'une petite Déformation de réalité Je fais pas Je m'invente pas une vie Je ne fais pas de truc Totalement show ou comme ça Mais maintenant Quand il y a un truc Qui ne me plaît pas Et bah ça veut dire Que cette personne là Ça sert à rien Que je me force Puisque cette personne en face Ne se forcera pas pour moi Et si c'est pour avoir une amitié Encore une fois Dans un seul sens Ça ne m'intéresse pas Si on est pas d'accord Sur un sujet Et que la personne N'est pas capable D'avoir une ouverture d'esprit Comme moi je l'ai Et bah next Je préfère rester toute seule Que mal accompagnée Comme on le dit Et donc voilà Pour ce petit point Je vais essayer d'accélérer Parce que je sens que la vidéo Va être d'une longueur impossible Donc ensuite On va revenir sur le point Des hypersensibles Qui ont été abîmés Parce que trop d'incompréhension Trop On a voulu trop Nous brusquer Ou quoi que ce soit Au lieu de la société On est que des faibles Des gens qui ne Cherchent pas d'évolution Qui se mettent dans les pattes Des gens qui cherchent À aller toujours plus haut Qui ne sont que des faibles Voilà On en entend des vertes Et des pas mûrs Arrête de pleurer T'es pas un bébé Arrête de faire ta chochotte Tu vas Dans la vie La vie elle est pas simple Il faut que tu y ailles Arrête de faire ta grosse timide De toute façon T'auras pas le choix La vie c'est pas C'est pas le paradis Voilà C'est que toujours Comme ça Comme ça Comme ça Alors comment veux-tu évoluer Dans des cas comme ça Moi c'est pas possible C'est tu m'effraies encore plus Avec tes phrases Moi quand je vois des parents Qui n'ont pas d'amis Ça m'aide pas en avoir C'est pas un bon modèle En me disant Attention les amis Ils finissent toujours Par se retourner contre toi Donc déjà Au niveau modèle social Moi ça peut toujours Être simple du tout De voir une mère Qui n'était pas Qui était assez dépendante De mon père Genre elle sortait jamais Toute seule sans mon père Elle allait même pas Faire son naissance sans mon père Voilà C'est pas un modèle Qui a fait que moi Ça m'a poussé à avancer Parce que comment Comment me demander D'être une adulte Et de ne pas être aussi sensible Quand mes parents eux-mêmes Ne faisaient pas Entre guillemets Les efforts qu'ils me demandaient Qu'ils subissaient Des harcèlements au boulot Qu'ils subissaient De se faire marcher dessus D'accepter des boulots Qui ne leur plaisaient pas Juste pour les convenances Pour compagnie Bah ça pareil Ça n'aide pas A vouloir se dire Bah la vie plus tard Ce n'est pas que Bosser dans un boulot de merde Mettre au boulot dodo S'occuper des gamins Torcher les culs Rentrer Faire à manger Faire les devoirs Dormir Bah moi quand je vois ça Ça m'a jamais donné envie Pourquoi évoluer Alors que bah voilà Je sacrifie toute ma vie au travail Pour derrière Ne pas vivre ma vie C'était un truc Comment me le demander Si le modèle social Ne me l'a pas démontré Bon j'espère que vous êtes toujours avec moi Je ne vous mentirai pas Que moi j'ai été faire une petite pause Parce que là J'espère que vous avez prévu Le popcorn Le petit thé et compagnie Parce que Voilà je vous avais dit Que cette vidéo serait longue Je pense que ça va être La plus longue de ma chaîne Mais je tenais quand même à le faire Donc on va revenir sur l'autre point Qui était donc L'hypersensibilité Et le monde du travail Ça c'est un point qui est très très important pour moi Donc bien sûr Si on cherche des sujets Bah le fait d'être hypersensible Et le monde du travail Je suis quelqu'un qui a énormément Énormément de problèmes À bosser en équipe Là actuellement Je bosse même plus en équipe Je bosse dans mon coin Mais j'ai quand même quelqu'un Qui est au-dessus de moi Et en fait Je ne supporte pas Dès qu'il me fait des remarques Dès qu'il me fait une pression En plus sachant que Je le soupçonne aussi D'être hypersensible Et lui quand il se décharge De son hypersensibilité sur moi Il faut vraiment que je fasse Un travail sur moi Même phénoménal Pour ne pas lui exploser À la face C'est très compliqué Surtout que Bah je ressors d'une J'en ressors d'un gros souci Avec mon ancien chef Et j'ai dû changer de service Parce que justement Ça se passait très mal Puisqu'il ne supporte pas Les personnes comme moi Donc sachant qu'en plus Monsieur était misogyne Donc j'ai encore un peu de mal A me calmer au niveau De mon entourage Et que je veux que ça se fasse bien Dans ce service là Sans m'écraser totalement Mais en y mettant les formes Pour éviter que j'ai des problèmes Donc comment faire Pour essayer à évoluer Dans ce monde du travail Ils ne comprennent pas Que je me satisfasse De mon niveau actuel De ma rapidité A préparer des commandes De mon organisation Les gens veulent tout changer Chez moi Sauf que je leur dis Oui oui Et en fait Non non Je me sens organisée Telle que je suis Et je me sens au maximum De ma capacité physique A faire ce que j'ai à faire Donc non Je n'irai pas plus Que vous insistiez Ou que vous n'insistiez pas C'est net et précis C'est non Moi le fait d'aller travailler C'est je me mets en mode Robot Et je fais ma journée J'encaisse Et après je rentre chez moi Ce qui me permet Avec cet argent là De pouvoir avoir ma maison De pouvoir avoir mes loisirs De pouvoir m'occuper de mes chiens Et c'est tout ce qui compte Le reste là dedans C'est une bulle Moi une fois que j'en sors Plus aucune pensée Pour ce lieu Il peut y avoir Une catastrophe économique Machin truc Ça ne me concerne pas Je m'en fiche complètement C'est juste Tant que je m'appelle A la fin du mois C'est tout ce qui m'importe J'en étais pas Très très loin Au mois de novembre dernier J'étais malade Pendant une semaine Et en fait Je ne me connaissais pas Ce sentiment Et j'ai failli me laisser submerger Pour avoir un burn out Mais heureusement J'ai réussi A repasser par dessus Et heureusement J'ai changé de service Dans la foulée Parce que là J'étais vraiment au bord Et je pense parfois Être forte Sauf que parfois Je m'oublie moi-même En pensant être forte Je m'oublie certaines émotions Qui font de me montrer Quelques alertes Mais pas facile Mais c'est toujours plus facile De dire Se mettre en arrêt En attendant Quand vous êtes en arrêt La société Elle ne vous paye pas Donc à un moment donné Vous n'avez pas le choix Quand même De vous prendre au dessus C'est pas facile Mais quand on n'a pas le choix On n'a pas le choix C'est se créer une espèce D'autres personnes Pour encaisser la même chose Sans oublier Qui vous êtes réellement Ne changez pas la personnalité Pour les autres Mais si vous avez besoin De vous mettre une espèce De carapace Ou double personnalité Au travail Faites-le Ce qui est en plus Ce que je fais Parce que maintenant Le job Je bosse pour avoir ma paye A la fin du mois C'est tout ce qui compte Le reste j'en ai rien à carrer Par rapport au travail Et c'est ce que je voyais Mais apparemment Ça concerne pas l'hypersensible Mais plutôt les personnes A haut potentiel Donc comme je disais Les surdoués Pour cette expression vulgaire Pour moi je vois pas l'intérêt En fait l'intérêt de travailler Si parce que c'est le côté Où ça donne de l'argent Mais pour moi Je ne comprends pas L'intérêt de l'évolution Je ne comprends pas L'intérêt de De vouloir grimper les échelons Quitte à marcher sur les gens Moi je suis très bien Au plus bas niveau Parce que je ne supporte pas D'avoir des responsabilités Qui me submergeraient Qui me tueraient Je le sais très bien Donc moi je passais Passais des échelons Et puis le côté de la réussite Ou quand on me sort régulièrement Quoique les gens finissent par comprendre Au bout de 6 ans Que fallait arrêter de me sortir Cette phrase là Puisqu'elle ne m'intéressait pas C'est Mais tu ne vas pas faire ça Toute ta vie Mais Bah si méga Je vais faire ça toute ma vie Jusqu'à ma retraite Parce que moi je ne l'ai pas M'amusé tout le temps A changer de boulot Parce que c'est pas du tout J'ai tellement de temps A m'adapter socialement Dans un emploi J'ai mis 4 mois A parler à tout le monde Donc c'était un petit peu la guerre Je mets tellement de temps A me sentir à l'aise Sur un endroit Croyez moi Que mon boulot Qui me plaise ou qui me plaise pas Ce sera encore pire d'en changer Sachant que de toute façon Quoi qu'il arrive Le mot travail Pour moi Est une Est un cauchemar Vous pouvez prendre Même me faire bosser Dans un domaine animalier Pour moi Travailler c'est un cauchemar Je ne supporte pas travailler Pour moi je déteste travailler C'est vraiment un besoin alimentaire Parce que sinon Croyez moi Que je ne bosserai jamais de ma vie Je n'en ressens jamais le besoin Et quand les gens me disent Mais tu vas pas rester là Jusqu'à ta retraite Et bah si Quand ils me disent Bah tu vas pas rester au plus bas niveau Faut quand même que tu penses Tu penses à ta carrière Tu penses à ton évolution Tu veux pas devenir chef de ce service là Non Lâche-moi tranquille Mais t'es bizarre C'est un truc qui est pas normal chez toi Oui bah non Moi je suis très bien Au plus bas niveau Moi Plus bas je suis Moi j'ai une responsabilité Moi J'ai des soucis Après le boulot Au moins Une fois que je ferme la part du boulot Je ne pense plus à ça Oui c'est comme toutes ces personnes Qui me disent Oui moi de toute façon Même si Je gagnais l'euro million Et bah J'achèterais Une entreprise Et je continuerais à travailler Bah là c'est moi qui vous comprend pas Les gens Oui mais tu vas t'ennuyer Mais c'est pas parce que tu Moi c'est le mot travail Qui ne me plaît pas Moi Quand je suis chez moi Là le week-end Je tourne des vidéos Je fais des blogs Je fais des balades Je fais des photos A aucun moment Je ne tourne en rond Ou je m'ennuie Parce que je ne travaille pas Bien au contraire Mes journées sont tellement Plus enrichissantes Et intéressantes A ne pas travailler J'ai tellement moi Ce sentiment Que j'ai du mal A encaisser En tant qu'hypersensible Pour moi Je perds mon temps Et je gâche ma vie A travailler C'est passer 8h par jour A bosser Dans des trucs Que je trouve tellement inutiles Et futiles Que Alors je pourrais le mettre Au service de plein de choses Que je pourrais aller les balader Je pourrais aller Je pourrais aller profiter D'aller D'être vraiment de l'extérieur De tout le temps Et avoir ce sentiment En plus de travail Alors qu'il fait beau Et puis le week-end Je ne pouvais même pas en profiter Parce qu'il pleut J'ai tellement C'est comme ce sentiment Qui est très compliqué Pour moi aussi à vivre Je ne supporte faim Une fois que j'y suis Je suis une grosse dormeuse Mais je ne supporte pas En réalité de dormir Parce que pour moi Pareil Je gâche ma vie La vie pour moi Est si courte A une époque Je me faisais justement Comme je disais Quand j'étais enfant Je faisais des crises d'angoisse A ce sujet là Parce que Voilà Je viens de réaliser Que je parlais à la caméra Et j'ai bugné Pas facile des fois De rester concentré comme ça Surtout quand on regarde Un objectif Donc oui Je comptais les jours Chaque nuit Je pleurais Dans un état Pas possible Parce que Je me rendais compte Que chaque nuit Où j'allais dormir Je perdais un jour de ma vie Et j'ai l'impression Toujours de me rapprocher Plus de la mort Wouah Ça fait peur Donc c'est assez angoissant Donc voilà C'est un peu ce sentiment là Que je garde De me dire La vie est trop courte Pour perdre mon temps A travailler Voilà C'est la plus grosse frustration Heureusement Que je trouve un intérêt Au côté financier Parce que sinon Ouf Ce serait compliqué Donc voilà pour l'aspect travail Et en plus là Justement avec l'hyperesthésie C'est que là J'ai la lumière Qui n'arrête pas De changer avec le soleil Et je suis en train De me taper une migraine En plus je suis en train De me rappeler Des épisodes pas sympas du tout Et plus ça Ça me fatigue Et donc après Il y a aussi la partie De l'hypersensibilité Que je n'ai pas repris Puisque c'était L'hypersensibilité Et la parentalité Sachant que je n'ai pas d'enfant Pour l'instant Je ne peux pas me profiter Dans cette Dans cette évocation Mais pour moi Du fait d'être hypersensible Je n'arrive pas à envisager D'avoir un enfant Parce que pour moi Ça va me créer Des angoisses supplémentaires Que je vais avoir Énormément de mal A gérer Et d'autant plus En travaillant Parce que pour moi Pareil Et j'ai cette frustration De me dire Si je travaille Je ne verrai pas Mon enfant grandir Et ce sera des gens Qui verront grandir Les gens vont me sortir La phrase classique Bah c'est comme ça Que tout le monde font Et tout le monde finit Par l'accepter Et bah non Pas moi Donc voilà C'est un truc par contre Que pour l'instant Je n'arrive pas à passer outre Et qui me posera Beaucoup de problèmes Parce que pour moi Je ne me vois pas autrement Que mère au foyer Si j'ai un enfant Mais ce serait très compliqué En tout cas Donc pour le dernier point On est sur Les forces de l'hypersensibilité Et je pense qu'après Ce sera tout Oui à prendre On aura fini avec ça Une mère sensible Assumée Donc oui totalement Ça m'a totalement aidée Dans ce cas là Donc je voulais dire des trucs Et j'ai encore oublié Ça me fatigue Donc oui Pour revenir à ça Oui c'est très compliqué De vivre dans un monde Qu'on ne comprend pas Et qui nous écrase Entre les guerres Les manifestations Les maltraitances Les Tout ce qu'on entend parler Au niveau animalier Et compagnie Qui m'étouffe Qui m'entrave Et qui m'écrase Et c'est justement Sur un point Dans lequel je voulais revenir Au niveau animalier Qui est au bon Et pas bon pour moi L'animal me permet De me concentrer Et de ne pas être trop De jamais en hypersensibilité Pour ne pas transmettre Mon hypersensibilité Je vous en parlerai Dans une prochaine vidéo Qui sera plus courte Au sujet de l'exi Que je suppose hypersensible aussi Au niveau canon Mais quand j'ai voulu faire le test Tout ce qu'on m'a répondu Va voir tel veto Je voulais juste un diagnostic rapide Je voulais pas juste Aller voir un professionnel Sachant que les veto Je ne leur fais plus confiance Encore une fois Mon côté hypersensible Qui a du mal Et à faire confiance aux gens Et donc il y a un côté Justement de moi Il y en a certains Qui comprennent pas Pourquoi au point Que je suis hypersensible Et attachée aux animaux Pourquoi je ne suis pas Végétarienne Pourquoi je ne soutiens pas Forcément Énormément la cause animale Tout simplement Parce que si je me laissais Aller à tout ça J'en mourrais J'ai vu des amis Se mettre dans des états Pas possibles En se rendant compte A quel point Ce monde dans lequel on vit Est ignoble Pourri Horrible Méchant Sadique Tous les mots que vous voulez Vous pouvez les utiliser De ce genre là Et que le problème C'est que moi Je le sais que ça existe Mais si je me plonge là dedans Que j'essaie de me battre Contre ça Que j'accepte toutes ces choses J'en mourrais Parce que c'est beaucoup Trop d'émotions Que je ne peux pas gérer Je ne peux pas être végétarienne Parce que si j'arrive à y passer C'est que j'accepte totalement Tout ce qui passe Autour du commerce de la viande Et je n'en suis pas capable J'ai vu ce que ça m'a donné Quand j'étais gamine J'ai été à un moment donné J'ai ouvert mon esprit Au fait que La viande qui est dans mon assiette C'est un être vivant Et je dois encore faire Énormément de travail sur moi-même Pour me faire croire A mon cerveau Et mon esprit De la viande C'est de la viande Ça ne vient pas d'un animal Parce que je le sais intérieurement Mais je m'en empêche D'y croire à 100% Sinon ça va me détruire Je suis obligée De fermer les yeux Sur ce genre de choses Parce que je ne le supporterai pas Et j'en mourrai Certaines personnes Le comprendront certainement pas Mais n'oubliez pas Que je ressens tout x 1000 Vous Pour ceux qui sont végétariens Si vous n'êtes pas hypersensible Et que vous avez déjà Beaucoup de sensibilité A la souffrance animale Imaginez si votre désarroi Tout ce que vous ressentez Sur vos épaules De ne pas pouvoir sauver Tous les animaux Imaginez ça Si vous les ressentez x 10 000 Non je ne peux pas Donc non je ne peux pas Je ne peux pas Me passer végétarienne Je ne peux pas Défendre des causes Comme la corrida Non je ne peux pas Enfin si je les défends Mais en en parlant Mais je ne peux pas Aller sur place Je ne peux Faut pas que je me confonte à ça Parce que ça me tuerait J'ai justement vu des personnes Que j'ai fréquentées Qui étaient justement Passées végétariennes Voix véganes Donc de manière extrémiste Ou des personnes Qui se sont à fond plongées Dans la cause animale Et compagnie Et j'ai dû les supprimer Mes amis J'ai dû arrêter de les fréquenter Parce que Elles étaient tellement Déjà elles-mêmes Dans le mal Moi étant Très 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 empathique Ça commençait à A me rendre littéralement malade Donc ces personnes là Je ne peux pas les fréquenter Si elles m'imposent De montrer des vidéos De torture Si elles m'imposent De montrer des vidéos A mon sens A mon stade Moi-même En fait Je ne peux rien y faire C'est pas Comme vous le dites Je comprends bien C'est pas en disant ça Que les choses vont évoluer Mais en fait Pour que je le supporte Il faudrait que si je me batte pour ça Il faudrait qu'en très peu de temps Ce soit terminé Je sache que le but final Va arriver très très vite Chose qui n'est pas le cas Et le temps que ça durera Ça va me tuer à petit feu Donc je suis obligée De fermer les yeux sur tout ça Sinon N'empêche pas Que je sois quand même Prononcée sur ce genre de choses J'en parle Mais je ne peux pas non plus Aller faire des manifestations Sur le sujet Partager des vidéos Complètement Même déjà Ces personnages ne se rendent pas compte Que de partager ces vidéos Complètement gores C'est pas une façon De partager la chose Parce que vous l'imposez Et que vous braquez les gens Donc je sais que c'est très compliqué Mais moi ouais Je suis obligée de Pour la partie animale Je suis obligée de me blinder de tout ça Sinon j'endors plus Tout simplement Donc tout ce qui est comme ça Toute pensée Aux guerres Dernièrement je suivais aussi Le cas des enfants maltraités Et se rendre compte A quel point l'homme N'a pas de limite Dans la monstruosité C'est genre des consciences Mais je m'en empêche De trop y songer Parce que sinon ça me tuerait Tout simplement Je ne peux pas Songer à tout ça Donc j'espère que vous comprendrez Sur ce dernier point de vue Sur ce genre de choses Donc Donc voilà Si jamais cette personne Se posait la question Mais voilà Je pense que tout est dit De toute façon Si vous avez plus d'envie D'en discuter Des questions Quoi que ce soit Déjà Merci à toutes les personnes Qui seront restées Jusqu'à la fin de cette vidéo Pour mieux me comprendre Cette vidéo Je vais forcément faire du montage Mais voilà Si vous voulez vraiment comprendre à 100% Il faudra l'avoir regardée en entière Et je ne la couperai pas Pour la bien séance Puisque c'est pas le but de cette vidéo Il fallait absolument Que je vous parle à coeur ouvert C'était très important Tout comme je Tout comme Cécile a fait la sienne Avec la vidéo de Petstone J'avais besoin moi aussi De vider mon sac Même si C'est pas la même manière de faire Puisque moi je suis née avec Et j'en mourrais C'est pas Il n'y a pas eu un Quoi que ce soit Qui s'est passé dans ma vie Qui va faire que c'est arrivé Et que ça en partira Mais parfois De se montrer à la société Et surtout à vous Avec qui je vous parle toujours Que du fait que je sois franche Entière Et que je ne vous mens pas Je trouvais que c'était légitime De vous expliquer exactement Comment j'étais Parce que voilà Si je ne vous plais pas Dans ma manière d'être Et bah je ne changerai jamais Et je suis ensuite désolée C'est d'ailleurs aussi pour ça L'une personne Qui me l'a répété plusieurs fois Ne me le dit plus Ça ne servira à rien De me dire de parler Et moins vite Ça fait partie aussi De mes particularités C'est que je ne me gère pas C'est plus les choses Me tiennent à coeur Plus j'accélère le débit Je dois déjà énormément Ça me fout mal au crâne Tellement c'est que Je dois déjà énormément Me concentrer sur ce que je parle Donc parfois aussi Je ne peux pas me concentrer Sur l'objectif Et je dois tellement Me concentrer au fait De ne pas Ça me bloque là Tellement c'est compliqué De ne pas élever la voix Donc je peux gérer Mon débit De parole Au niveau de la puissance Mais je ne peux pas La gérer sur la vitesse Parce que Voilà c'est trop de choses Pour moi Je ne gère pas tout ça Donc je fais comme je peux En tout cas voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas bien Si vous êtes hyper sensible aussi Mais attention Encore une fois Les faits burn-up Vous ne serez pas tous Hyper sensibles Ce n'est pas possible Il y a une différence Enfin vous aurez Différentes sensibilités Mais vous ne le serez pas tous Vous vous enfermez pas Dans cette étiquette Ceci ne concerne pas tout le monde Je vous mettrai le test En barre d'infos Pour savoir si vous pensez A être hyper sensible ou non En tout cas voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Malgré la longueur Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à liker Commenter, partager Et surtout Vous abonner Je sais où j'en suis Voilà Au bout d'un moment Je ne sais plus Où j'en suis Quoi que ce soit Kissou Et merci d'avoir suivi jusqu'au bout Et d'être là Pour m'aider à évoluer